bonjour nous allons parler aujourd'hui de l'exploration de l'hémostase primaire alors pour explorer l'hémostase primaire il faut savoir qu'on a recours à deux types de tests les tests de première intention qui sont donc en principe à la portée de tous les laboratoires nous commençons généralement par faire une numération du taux de plaquettes avec une étude morphologique des plaquettes sanguines alors les plaquettes se situent à un taux entre 150 et 400 giga par litre s'intéresser à leur morphologie est quelque chose de très important déjà à l'hémogramme ne faut pas se contenter aux chiffres il faut aussi essayer de voir l'histogramme de distribution donc de répartition par rapport au volume sur l'automate je citerai à titre d'exemple les plaquettes peuvent être de taille importante quand vous voyez là cette partie là et donc ce sont des plaquettes géantes qui sont présentes dans la maladie de jean bernard soulier qui est une thrombopathie les plaquettes peuvent être à granulaire et donc être en faveur d'un syndrome de plaquettes grises alors l'étude morphologique comme déjà précisé elle se fait aussi sur l'âme coloré au mgg sur frottis sanguin et donc l'image numéro 1 représente donc l'aspect morphologique normal des plaquettes qui sont éparpillées entre les globules rouges de taille normale vous voyez l'image numéro 2 on voit que les plaquettes sont un petit peu de plus grande taille voire même pseudo lymphocytaire ça c'est une plaquette donc de taille pseudo lymphocytaire et on a des plaquettes qui sont dépourvues de contenu granulaire et ce sont les plaquettes grises le temps de saignement donc le temps de saignement comme son nom l'indique est un temps qui qui est nécessaire à arrêter le saignement du plaie alors comment se faire c'est un temps qui se fait dans des conditions particulières c'est la méthode divi incision dans laquelle on commence par faire une par passer un brassard au niveau de l'avant bras et ensuite à l'aide d'un dispositif vendu au commerce qui va permettre donc une incision standardisée de un millimètre de profondeur et un centimètre de largeur on va donc actionner ce dispositif et on obtiendra donc une plaie ensuite on va essayer à chaque fois qu'il y ait formation d'une goutte de son de l'imbibé par un papier buvarde jusqu'à ce qu'il y ait son en faisant attention à ne pas détacher le caillot jusqu'à ce qu'il y ait arrêt du saignement et on note donc le temps de saignement qui est entre 4 et 8 minutes le temps de saignement quand il est allongé au delà de 8 minutes il signifie donc une anomalie de l'hémospace primaire qui pourrait être donc une anomalie plaquettaire ou une anomalie du facteur von Wilbrandt ce temps de saignement malheureusement la tendance à être abandonné parce qu'il a quand même une spécificité une sensibilité qui sont pas très 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 performante et une reproductibilité médiocre le test suivant c'est le temps d'occlusion plaquettaire alors le temps d'occlusion plaquettaire c'est un test entièrement automatisé qui est basé sur un principe qui va être un petit peu une reproduction du temps de saignement in vivo mais là ça se fera sur une cartouche cette cartouche elle est donc faite comme suite donc par analogie au vaisseau à l'endothélium vasculaire lésée nous avons donc une cartouche qui est formée d'un tube capillaire qui aboutit à une membrane faite de épinéphrine ou ADP qui sont des agonistes activateurs des plaquettes et elle est enduite d'une couche de collagène alors cette membrane elle est trouée avec un orifice de 150 micromètres alors le sang à travers cette cartouche va être propulsé avec des forces de cisaillement qui sont plus ou moins égales à ce qui se passe au niveau de la circulation capillaire de l'organisme et au fur et à mesure si les plaquettes sont normales le taux de facteur volumérant est normal il va y avoir une adhésion au fur et à mesure des plaquettes une agrégation activation à l'agrégation des plaquettes et une obturation de cet orifice après un temps donné et c'est ce qu'on appelle donc le temps d'occlusion plaquette alors réellement voici une image de la cartouche donc à 15 secondes regardez commence à avoir des protubérances comme ça qui sont dus à l'agrégation plaquette l'orifice commence à se rétrécir à 80 secondes aussi et à 110 secondes l'orifice s'est obturé carrément et là l'automate arrête et vous affiche le temps d'occlusion plaquette le l'hémostase primaire peut faire recours aussi sur le plan test d'orientation à la haute est de consommation de la protrombie c'est un test qui explore en réalité l'activité pro coagulante des plaquettes on sait bien que les plaquettes vont subir à la dernière étape de l'hémostase primaire un phénomène d'inversion de phase c'est à dire les phospholipides chargés négativement sont enfouis vers l'intérieur des plaquettes vont être extériorisés et vont servir de surface catalytique pour le déroulement des étapes de la coagulation alors pour faire le test de consommation de protombine détecter justement d'éventuelles anomalies d'extériorisation des phospholipides chargés négativement plaquette r c'est ce qu'on appelle le syndrome de scott et ben on fait carrément une un dosage de du facteur 2 résiduel sur son total alors et après coagulation du sang bien sûr alors l'absence dans en absence d'anomalie de la coagulation du tq et du tca ce test est interprétable puisque les valeurs normales vont donner un taux de facteur 2 résiduel inférieur à 10% si on a plus de 10% de facteur 2 on conclut à eu un problème d'inversion de phase des phospholipides chargés négativement et donc d'une anomalie de la surface catalytique et donc de la activité pro quoagulante plaquette r pour ce qui est des tests spécialisés on va essayer de parler donc du test d'agrégation plaquette r par agrégométrie le dosage du facteur point du ventre et l'étude par les glycoprotéines plaquette r par cytométrie en flux et on va commencer donc par l'équipe des fonctions plaquette r par agrégométrie alors c'était aux années 60 borne a dit qu'il y aurait lumière et effectivement donc après de longues années de recherche il y a eu une mise sur le marché après de longues années de recherche du premier agrégomètre par le royal college of surgeons le principe est basé sur la traversée d'une lumière monochromatique à travers d'un tube qui contient un plasma riche en plaquette et de vérifier la transmission de la lumière avant et après l'addition d'un agent agrégant agent agrégant c'est un agent qui va activer l'agrégation des plaquettes donc ce qui va se passer c'est que lorsque l'agent agrégant et lorsque les plaquettes sont de qualité normales elles vont réagir avec l'agent agoniste elles vont agréger il y aura un éclaircissement du milieu et donc il y aura une différence de déo une augmentation de la transmission lumineuse c'est cette augmentation de la transmission lumineuse qui est interprétée comme étant un test d'agrégation positif et donc une qualité de plaquette normal voici la courbe d'agrégation plaquette r regardez ce qui se passe donc ça là vous avez la variabilité de la transmission de 0% à 100% et donc vous avez donc le plasma pauvre en plaquette qui va régler le 0% le plasma riche en plaquette qui va régler le 100% de l'absorbance c'est le contraire en transmission et ensuite dès qu'on dépose donc l'agent agoniste il va y avoir une réponse à l'état normal des plaquettes par une augmentation de la transmission lumineuse dans le cube regardez le cube est des troubles et au fur et à mesure que les plaquettes agrègent il va donc s'éclaircissent c'est ce qui se traduit par une augmentation de la transmission lumineuse et c'est ça le principe d'agrégométrie en matière d'étude de défonction plaquette voici schématiquement ce qui se passe lors du test d'agrégation les plaquettes elles sont au repos donc en position à en position donc là au pic on va rajouter par exemple l'adp ou le collagène et il va y avoir donc une série de transformations modifications morphologiques avec rapprochement des plaquettes commence à avoir une augmentation de la transmission et ensuite une agrégation réversible c'est une agrégation réversible lorsque la plaquette ne peut pas ne peut pas extérioriser ou libérer ou secréter son contenu plaquettaire donc il va y avoir une désagrégation c'est ce qui est mentionné dans la zone d et maintenant lorsque par contre la plaquette a la possibilité de secréter d'agréger de s'activer de secréter son contenu il y aura la double vague donc il y aura les vagues e et f pour ce qui est de la quantification des glycoprotéines par cytométrie en flux ben le principe est basé sur la fluorescence des anticorps monoclomes mais avant de marquer les antigènes plaquettaires on a recours à faire une courbe d'étalonnage qui est faite à l'aide de billes cotées d'anticorps fluorescents en quantité croissante ce sont des billes qui sont vendues au commerce par les fournisseurs de cytomètre en flux donc cette gamme de billes à baisser va nous permettre d'avoir des intensités de fluorescence croissante et ça va nous permettre de traduire les moyens de fluorescence affichés par le cytomètre en flux en quantité ou en nombre de sites antigéniques cellulaires donc on va tracer notre courbe d'étalonnage grâce à ces billes ensuite on va marquer les plaquettes par les anticorps monoclonaux spécifiques des antigènes plaquettaires puis on va déduire le nombre de sites antigéniques sur la courbe d'étalonnage donc dans un premier temps nous allons donc guetter la population plaquettaires et nous allons par la suite donc apprécier donc tracer la courbe d'étalonnage comme vous voyez ici et ensuite nous allons mettre dans cette trame de lecture fournie avec le réactif les valeurs de moyennes de fluorescence qui seront donc interprétés directement par extrapolation sur la courbe et par ce cette application cette trame en quantité de sites antigéniques des différents marqueurs spécifiques des plaques ça c'est un exemple donc de thrombopathie c'est la thrombastinie de glanzmann regardez donc dans un premier temps on a notre population plaquettaires et ensuite on a bel et bien donc une diminution des glycoprotéines 2b par rapport au témoin qui est en vert fluo donc là on a le malade qui est carrément décalé vers la gauche et de même la 3a qui fait partie du complexe 2b 3a donc vous avez un témoin normal et le malade qui est négatif donc c'est un malade qui a un effondrement des deux glycoprotéines composant le complexe glycoprotéines 2b 3a pour ce qui est des explorations du facteur von wilbrand faut savoir qu'on a recours à deux types de dosage alors le critère de choix pour le diagnostic c'est le dosage de l'activité cofacteur à l'aristocétine en fait c'est un test qui se fait par agrégométrie ou le plasma de passion émis en présence plasma pauvre en plaquette de passion émis en présence de plaquette lyophilisée et en présence de ristocétine alors le ristocétine est un antibiotique qui est utilisé pour des examens in vitro et qui est un agent agrégant plaquette bien sûr il ne pourra être efficace pour l'agrégation plaquette air que lorsque le facteur von wilbrand est en quantité en qualité norme et donc nous allons à chaque fois mettre donc le plasma du passion en présence de ristocétine et de plaquette normal lyophilisée on va voir si agrégation ça veut dire que la fonction du facteur von wilbrand elle est normale s'il n'y a pas agrégation ça veut dire qu'il ya un problème dans la fonction de du facteur von wilbrand pour apprécier maintenant le taux antigénique du facteur von wilbrand on a recours à d'autres techniques telles que les techniques immunoturbidymétriques et la technique ELISA d'autres tests ils sont très spécialisés pour le typage des de quelques types rares de la maladie telles que l'étude de la liaison du von wilbrand à la glycoprotéine mb et au collagène par ELISA et l'étude de la liaison du facteur von wilbrand au facteur 8 surtout dans le type 2 1 par ELISA je voudrais dire un mot par rapport aux explorations de l'hémostase primaire puisque je vais parler aussi du monitoring des anti-agrégants plaquette air qui devient une pratique courante au niveau soit des services de cardiologie ou bien ou de réanimation ou bien au niveau des laboratoires et pour cela on a recours à des systèmes qui sont faits pour le suivi des différentes classes d'anti-agrégants plaquette air dans le kit du dosage un agoniste spécifique tente d'activer la voie d'agrégation bloquée par le médicament que l'on désire évaluer par exemple lorsque le malade est sous aspirine on a justement le test qui s'appelle le verify now verify now aspirine il va utiliser un agoniste qui est l'acide arachidonique donc l'acide arachidonique étant bloqué par l'aspirine on va vérifier est ce que l'acide arachidonique va entraîner l'agrégation ou pas grâce à une cartouche verify now aspirine la cartouche P2YF12 va utiliser la DP puisque c'est l'agoniste cible de 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 du médicament du clopidogrel qui va inhiber le P2YF12 et le verify now 2B3A c'est l'isotrape qui est donc le réopro le médicament va bloquer justement l'isotrape pour empêcher les plaquettes de s'activer donc à chaque fois on va mettre en présence des plaquettes chez les patients qui sont sous le traitement anti-alachidonique on va les mettre en présence de l'agent agoniste qui est déjà la cible du médicament et on va vérifier est ce que les plaquettes vont agrégées ou pas mais justement comment on va vérifier est ce que les plaquettes vont agrégées ou pas ben voici schématiquement le principe on a donc des plaquettes qui sont dans le plasma dans le plasma riche en plaquettes du patient l'agoniste qu'on va rajouter et vous avez ces petites particules bleues ce sont des billes cotées de fibrinogènes et on sait bien que le fibrinogène est le récepteur donc de la glycoprotéine de B3A et il va permettre donc le rapprochement et l'agriculation des plaquettes alors si l'agoniste voilà donc si l'agoniste comme vous voyez là il n'est va activer les plaquettes ça veut dire que le traitement n'est pas efficace il va y avoir une agrégation des plaquettes et une transmission importante donc il y aura une augmentation de la transmission lumineuse c'est un test qui est basé sur la transmission lumineuse si par contre le l'agoniste malgré qu'il soit ajouté au milieu réactionnel ne va pas entraîner l'agrégation des plaquettes et bien là ça sous-entend que le traitement est efficace et donc les plaquettes sont le site récepteur de l'agoniste est bel et bien bloqué donc donc il il et il 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 Sous-titrage ST' 501